Générique De retour dans l'Africanaison, notre plateau est toujours au complet. Avec nous notre invité, professeur de finance, banque, assurance Thibaut Hadzati, c'est nos éditorialistes Laudatale et Malika Cher. Quelques jours après le 27e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État s'activent pour l'exécution de nombreuses décisions prises pour l'avancement du continent. On peut citer entre autres le principe d'une taxe sur les importations, une décision qui ne sera pas sans conséquence sur le panier de l'aménagère et qui vise manifestement à autofinancer l'institution. Emme Makofi. Les 54 pays du continent africain en attente d'une décision de mise en application d'une taxe de 0,2% sur les importations. Le principe a été adopté au 27e sommet de l'Union africaine afin de financer l'institution. Cette nouvelle taxe concernera toutes les importations à l'exception de certains biens de première nécessité dont la liste reste cependant à être précisée. Si elle est appliquée, elle devrait rapporter près de 750 milliards de francs CFA par an. Pour beaucoup d'analystes, à l'instar de l'ancien ministre d'État, ministre des Finances du Togo, et l'homme d'Aji, cette taxe qui sera payée par les contribuables portera un coût sérieux au panier de l'aménagère. Même le petit paysan, le cultivateur qui allume le lampion, il paie parce que le béton est importé. Cette taxe ne vient pas compliquer la tâche pour les intrants agricoles, par exemple les charrues, puisque ce sont des équipements qui permettront tout le temps à nos pays de nous développer, puisque l'accent est mis sur le développement agricole pour booster l'économie de nos pays. Selon certains observateurs, les pays dont la balance commerciale est déficitaire sentiront le poids de ce prélèvement sur les importations s'il venait à être mis en vigueur. En 2015, selon la Banque africaine de développement, les importations de nourriture au Togo ont atteint 283 millions de dollars contre 135 millions de dollars pour les exportations, d'où la nécessité pour le pays d'encourager la production et la consommation locale. Par exemple, en matière agricole, en matière risicole et en matière d'huile et autres, nous avons des potentialités inexploitées jusqu'alors. L'idéal aura été que le Togo élabore un plan qui mette l'accent sur le développement de ces différents secteurs. Bien de pays africains ont une balance commerciale déficitaire. Avec le prélèvement de 0,2% de taxes sur les importations, de nouvelles politiques commerciales propres à chaque pays doivent être élaborées. Le Togo, pour sa part, entend à l'horizon 2030 devenir un exportateur net de produits alimentaires grâce à sa nouvelle politique de transformation de l'agriculture, adoptée depuis février 2016. Malik, 0,2% sur les importations pour financer l'Union africaine. Est-ce que c'est une décision qui vous paraît judicieuse ? – C'est une décision qui me paraît injuste parce que je pense que le prix va être comme le reportage l'a souligné sur les prix de première nécessité et c'est la population qui va payer davantage parce que l'État va justement graduellement augmenter les prix. Je trouve ça malheureux de voir que l'Union africaine n'a pas réussi encore à se financer elle-même et de façon pérenne. – Je crois qu'il y a deux ans, on avait parlé de taxes sur les SMS, sur les nuits d'hôtel pour permettre le financement de l'Union africaine. C'est dommage de voir une telle mesure prise pour essayer de la financer. Une institution qui dépend encore des financements extérieurs, il faut revoir ce mode de contribution financière. – Douda, pourquoi ce reste aux populations africaines dont on connaît le niveau de vie et d'assurer le bon fonctionnement de l'Union africaine ? – Bon, après, moi je vais quand même un peu prendre le contre-pied de ceux qui critiquent cette taxe. – Expliquez-vous. – Je m'explique. C'est-à-dire que déjà il fallait une solution et pour moi c'est le moindre mal. Il fallait une solution, la solution a été trouvée. Pourquoi sur les importations ça peut être une bonne chose ? Même si c'est le consommateur qui au final supporte. Parce que nos économies importent beaucoup. Et même s'ils ont taxé à 10% les importations, avec la possibilité de trouver quand même pour les États, pour les populations, les denrées nécessaires sur place. C'est-à-dire que si chaque pays produit ce que sa population consomme, on peut même taxer à 50% les importations pour qu'on n'importe plus, qu'on exporte juste. Je pense que là il y a un intérêt majeur. Ça peut aussi faire baisser le volume des importations. Plus vous taxez les importations, plus davantage vous faites baisser ces importations. Et c'est là le problème des économies africaines. – Si on parlait des pays qui produisaient. – Oui, si on parlait des pays qui produisaient. Donc effectivement il y a un préalable. Je suis d'accord avec vous là-dessus et c'est ça que je dis également. Mais à défaut de trouver d'autres solutions, on peut essayer de décourager les importations et dans le même temps ça finance l'Union africaine. Mais je terminerai si vous permettez juste sur un élément. C'est-à-dire que pour moi c'est même peu ce financement. Tout le monde se félicite parce qu'enfin l'Union africaine va être autonome. Mais 75% de son budget c'est les programmes, 25% pour les questions de paix et de sécurité. Mais alors j'ai envie de dire, si on tire un milliard là-dessus de dollars par exemple, c'est trop peu. Il faut que l'Union africaine puisse financer des projets des jeunes africains, que ce soit dans l'agriculture, des associations, des organisations de la société civile, que ce soit des groupes de presse, que ce soit les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les start-up, etc. Comme le fait l'Union européenne. Et c'est seulement si l'Union africaine arrivera à cela que l'ensemble de la population africaine va soutenir l'élan de l'Union. Et ça c'est nécessaire, c'est ce qui a permis à l'Union européenne d'être populaire dans les pays européens. Donc il faut faire plus. – Alors Malik, on est dans le volet économique, mais je vais me permettre de vous poser une question qui n'a rien à voir, qui est plutôt politique, vu qu'on parle des conclusions du sommet de l'Union africaine. On sait que ce sommet devait avoir l'élection d'un nouveau président de la Commission qui aurait succédé à Madame de la Mini-Zouma. Il y a eu un report de ce scrutin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bloqué ? – Manifestement, ce serait l'Afrique de l'Ouest qui aurait voulu ce report. Pourquoi ? – Visiblement parce qu'il n'y a pas de candidats qui ont réussi à dégager une majorité claire. On a vu des oppositions. Vous savez, il y a toujours un jeu qui est assez peu médiatisé, celui d'essayer de placer le représentant que l'on veut. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les partisans du report ont gagné. Maintenant, on verra bien. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Ça sera reporté rapidement. Et je pense qu'on trouvera rapidement une solution. – Mon janvier, il me semble. – Oui, mon janvier. – Janvier 2017. – Monsieur Adzatis, vous vouliez intervenir ? – Oui, je pense que j'ai écouté cette histoire du report de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. C'est sûrement parce qu'il n'y avait pas un candidat qui dégageait le consensus. Et je me rends compte à quel point, par exemple, M. Jean Ping, qui fut pris dans cette commission, était vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé au Gabon, on nous a dit qu'il ne valait rien, etc. Et j'incite les Gabonais à comprendre qu'aujourd'hui, il y a un blocage au niveau de l'Union africaine parce qu'il n'y a pas de candidats qui font de consensus. Donc ça sous-entend que M. Ping, à son temps, il était l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. – Les prévisions de croissance estimées à 1,6% pour l'Afrique subsaharienne en 2016. Le FMI a réduit de moitié sa prévision de croissance économique. Cette année, Nigeria, Angola ou encore l'Afrique du Sud, les grands pays pétroliers du continent sont en effet particulièrement affectés. Conséquence, bien évidemment, de la prise du baril. C'est un sujet de Diaran Diary. En Afrique subsaharienne, l'économie de la région ne devrait progresser que d'1,6%. Le FMI a réduit sa prévision de croissance contre un taux de 3% évoqué en avril 2016. Cette baisse est imputée notamment aux performances mitigées des deux principales économies de la région, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Touché de plein fouet par la chute des cours du pétrole, Abouja devrait voir son produit intérieur brut se contracter d'1,8% cette année, alors qu'une expansion de 2,3% était encore prévue il y a trois mois. L'autre poids lourd économique du continent devra se contenter d'une quasi-stagnation de plus 0,1% cette année. Les perspectives de l'économie mondiale déjà sont mauvaises. Et puis, on sait que les perspectives de l'économie africaine, comme ça a été préconisé en 2015, ne pourront pas être tenues par l'Afrique subsaharienne. Particulièrement, justement, il y a l'Afrique du Sud et le Nigeria qui sont en plein marasme économique. Et puis, bon, le seul pays qui tient la route pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on sait que la Côte d'Ivoire va injecter à peu près 20 milliards de dollars dans le secteur électrique sur les 15 prochaines années. Et puis, on sait que la Côte d'Ivoire aussi projette 2 millions d'emplois en 2020, jusqu'à d'ici 2020. Les prévisions de croissance pour 2016 restent donc moroses. Selon les nouveaux chiffres dévoilés ce mardi 19 juillet, l'année sera de loin la plus mauvaise pour la région depuis plus d'une décennie. Donc, il est important de préserver la viabilité de la dette et la stabilité du secteur bancaire, d'élargir l'assiette fiscale, ainsi que la poursuite d'une politique prudente d'endettement et la surveillance attentive des risques liés au partenariat public-privé. L'Afrique doit se prémunir de ça et puis investir massivement dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Je suis optimiste, ça veut dire qu'il faudra que les Africains, les gouvernements africains ne misent pas tout sur, justement, les matières premières. Il faudra que le commerce intra-africain, comme je l'ai dit tantôt, soit renforcé et puis que des politiques publiques, par exemple, dans le cadre de l'agriculture, par exemple, des infrastructures lourdes soient mises en place. Les perspectives sont moins alarmantes dans la région d'Afrique du Nord, où le FMI table sur une croissance de plus 3,4% en 2016, soit mieux que le taux d'environ 3%, estimé en avril dernier, grâce notamment à la poursuite de l'assainissement budgétaire. – Daouda, ces économies qui s'effondrent à cause de la chute du prix du baril, cela veut bien dire que lorsque ce même baril était à 100 dollars, les autorités ont très très mal réinvesti leurs bénéfices. – Oui, ils ont très mal réinvesti le bénéfice. Et puis là, on en arrive à des réserves qui baissent, à des monnaies qui sont dévaluées. C'est le cas du Nigeria. C'est regrettable, c'est dommage. Mais quoi dire d'autre ? C'est juste qu'il faut… Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que je pense qu'une seule émission ne suffirait pas à Mira. – Malheureusement. Malik, peut-être rebondir sur le Nigeria. Le Nigeria, particulièrement touché par cette chute libre du prix du baril, est-ce que le pays pourrait perdre sa place de première puissance économique ? – Je ne pense pas. Parce que je pense que les entreprises nigériennes sont très actives sur le continent. Elles peuvent justement permettre la diversification de l'économie nigérienne. Franchement, je doute de voir le Nigeria perdre sa première place d'économie africaine. Néanmoins, juste une chose, on parle de 1,9%. L'Afrique subsaharienne, c'est très vaste. C'est difficile de résumer, de raisonner sur cette échelle-là. Je préfère les échelles régionales qui sont beaucoup plus révélatrices, finalement, de la réalité économique des pays. Autant parler de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est. C'est comme ça que je préfère en parler. – Monsieur, il nous reste 2 minutes 30 précisément pour faire le chiffre du jour. Les émissions de dettes réalisées par les États et les entreprises d'Afrique subsaharienne durant le premier semestre 2016 ont atteint 6,9 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 10%. Daouda, une réaction rapide ? – Oui, une baisse de 10%. Maintenant, je crois que les émissions d'obligation, moi, je trouve ça bien, surtout quand la population est sollicitée. L'État a besoin de faire financer son économie un certain nombre de projets. Au lieu d'émettre des émissions qui sont des bons rémunérés au profit d'autres, les émettre au profit… – En interne. – En interne, au profit de la population, au profit des entreprises locales, du marché financier local. ça me paraît beaucoup plus intéressant. Mais bon, pour terminer, j'ai juste envie de dire, il faut garder espoir, mais ça fait le lien avec le sujet précédent. 1,6% de croissance. Si on a ça en Afrique, c'est pareil pour l'Europe, la zone euro de toute façon. Donc bon, c'est quand même une croissance, ça augmente. Malik ? – Je partage l'avis de Daouda et il a véritablement raison de pointer justement la nécessité de mobiliser l'épargne africaine. C'est très peu utilisé au sein de nos pays. On fait souvent des recours à des émissions extérieures. Il faudrait davantage cibler ce volet-là. On a encore des marchés dynamiques en Afrique et pour revenir à la croissance, l'Afrique peut beaucoup mieux faire. – M. Hadzati, c'est la fin de cette émission. Merci pour vos analyses. – Merci beaucoup. – Je rappelle que vous êtes professeur de finance, banque, assurance. Daouda, merci également pour vos analyses. – Merci Amira et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous sont fidèles. – Et merci à vous Malik. – Merci Amira, ce fut un plaisir. – Vous l'aurez compris, c'est donc la fin de l'Afrique à nouveau. Mais cette émission n'est jamais finie. On se retrouve demain pour une nouvelle édition cette semaine consacrée au Gabon. Le Gabon, je le rappelle, qui s'apprête à lire un nouveau président. Ce sera le 27 août 2016. A très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –